Cœur de roi donc sur ce marché des taux de crédit qui reste très attractif, particulièrement pour les bons dossiers. Et puis globalement aussi on est sur des taux qui restent extrêmement bas. Alors on est en plein cœur de l'été et bien sûr les résidences secondaires sont thématiques d'investissement pour beaucoup de Français qui rêvent d'acheter leurs résidences secondaires. Mais pour comprendre où investir, encore faut-il savoir d'où vient ce marché des résidences secondaires, comment ces cités balnéaires, ces villes prisées à la montagne, à la campagne, comment elles ont vu le jour, comment elles ont pu apparaître. Nicolas Pécourt est avec nous pour nous aider à comprendre tout cela, pour Crédit Foncier. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume, bonjour Marie. Bonjour Nicolas. Pour comprendre où on investit, encore faut-il connaître l'histoire de ces lieux, le sens qu'ils portent en eux. Alors vous nous faites rencontrer aujourd'hui une impératrice, Eugénie de Montijo, que vous allez associer au développement des lieux de vacances et des résidences secondaires. On va commencer par voir qui est cette impératrice Eugénie. Alors, l'impératrice Eugénie, qui est-elle ? Qui ne fut d'ailleurs pas la première épouse espagnole d'un dirigeant français. Ce ne fut pas la première épouse, il y en a eu plusieurs. On se souvient notamment du mariage à Saint-Jean-de-Luz, de Louis XIV et de l'enfant d'Espagne. Alors on va revenir deux siècles après, avec Eugénie de Montiro, qui naît à Grenade, au sud-est de l'Andalousie, en 1826. Alors elle naît dans une famille espagnole, donc elle est d'origine espagnole, mais une famille quand même qui aime la France. Son père s'était engagé auprès de Napoléon, sous le premier empire. Et puis au moment des guerres carlistes, en 1834, sa mère décide de partir en France avec ses deux filles d'Eugénie. Et la première destination d'ailleurs, ce sera Biarritz. Et on va en voir l'importance pour l'impératrice Eugénie. Elle va suivre une éducation à Paris, une belle éducation, puisque parmi ses précepteurs, on va compter Stendhal et Mérimée. Pas mal. Et puis Eugénie... C'est pas ça. Voilà, c'est pas mal. Et puis Eugénie de Montiro, dit-on, est une des plus belles femmes d'Europe que comptait à l'époque, parmi le milieu de ce milieu du 19e siècle. Et donc elle va épouser l'empereur, donc l'empereur Napoléon III, qui, moins de deux mois après son sacre, donc on est le 30 janvier 1853, donc va épouser Eugénie de Montiro. Alors, évidemment, il partage un certain nombre de points communs. Les lieux de villégiature, on va y revenir. Également, les questions sociales, elle va beaucoup oeuvrer auprès du ministre de l'instruction publique de l'époque, un certain Victor Duruit, pour promouvoir l'enseignement des filles. Eugénie de Montiro, enfin plutôt l'impératrice Eugénie, ça va être également la dernière régente que va compter la France, puisque pendant la guerre de 1870, elle va pendant quelques jours assurer la régence. Et puis, je parlais de 1870, donc vient la débâcle de Sedan. Elle part avec l'empereur en Angleterre, l'empereur qu'elle va voir décédé trois ans plus tard. Et puis elle aura une longue vie derrière, puisqu'elle va décéder en 1920, après une vie essentiellement en Angleterre. Elle va décéder à Madrid. Bon, alors c'est grâce à elle que beaucoup de stations balnéaires ont vu le jour. Est-ce qu'il existe avant le Second Empire, beaucoup de lieux et stations de villégiature en France ? Il n'existe pas beaucoup de lieux de villégiature au début du XIXe siècle. En fait, les principales stations sont en Angleterre, en particulier à la station de Brighton. Alors c'est vrai que les Anglais avaient un temps d'avance, puisque les Anglais ont connu une révolution industrielle avant nous. Et il faudra véritablement attendre le Second Empire. Alors avant le Second Empire, il y a quand même la station de Dieppe, qui est une des premières stations, alors que proche de l'Angleterre, il y avait aussi le Tréport. Et arrive le Second Empire, on a à la fois l'engouement, on va y revenir, donc du couple impérial, qui va favoriser le développement de certaines stations, je vais les citer. Il y a aussi, c'est important, l'arrivée du chemin de fer. Et puis, de façon plus anecdotique, il y a aussi les premiers congés payés. Parce que les premiers congés payés... au développement des stations de villégiature, où beaucoup de Français rêvent aussi d'acquérir aujourd'hui encore leur résidence. Alors on dit que l'impératrice Eugénie aimait, je reprends l'expression de l'époque, les bains de mer, donc elle aimait bien aller à la plage, tout simplement. Donc elle aimait Dieppe, elle aimait Deauville, donc elle va contribuer à leur développement. Et elle aimait surtout, je l'ai évoqué, Biarritz. Alors Biarritz, en 1854, elle fait construire la fameuse Villa Eugénie. Et le couple impérial va essayer de rendre quand même 13 fois, c'est un peu le fort de Brégançon de l'époque. Et donc elle va contribuer au développement des stations balnéaires. Les proches aussi du couple impérial vont y contribuer. Alors je vais vous donner deux exemples. On avait parlé il y a quelques mois des frères Perrer. Alors les frères Perrer, en 1857, ils vont prolonger le train jusqu'à la station d'Arcachon. Et donc ils vont contribuer au développement d'Arcachon. Et puis il y a aussi, on peut citer le cas de Deauville. Alors Deauville, c'est la construction à partir de 1859 par le duc de Morny. Le duc de Morny, c'est un personnage important du Second Empire. C'est le demi-frère de Napoléon III. Et puis évidemment, je le cite tout à l'heure, c'est l'arrivée du chemin de fer. C'est par exemple la construction de la fameuse ligne PLM Paris-Lyon-Méditerranée. Donc il va permettre aux Parisiens de se rendre au bord de la Méditerranée. Et le couple impérial n'appréciait que la mer, l'apparage ? Alors le couple impérial n'appréciait pas que la mer. Il appréciait également les stations thermales. Alors à la fois pour l'agrément et puis également pour des questions de santé. On sait, la santé de Napoléon III, parfois défaillante, on dit qu'il souffrait de calculs. Et donc il se rendait souvent dans des cités thermales, notamment à Plombière-les-Bains. On sait qu'il a eu une entrevue avec Cavour pour préparer l'unité italienne en 1858. Donc les lieux de villégiature sont aussi des hauts lieux diplomatiques. Exactement. Il aimait bien Vichy. Et puis quant à l'impératrice, on l'a vu tout à l'heure, elle aimait bien Biarritz. Alors elle garde ce penchant pour le sud-ouest. Et elle, elle préfère plutôt Bannière-de-Luchon ou encore les Aubônes dans les Pyrénées-Atlantiques. Bon. Quelles sont les autres grandes étapes pour ce marché des résidences secondaires, des villes balnéaires ou des villes en tout cas à l'attrait touristique après le Second Empire ? Alors du Second Empire aujourd'hui, en fait, on peut distinguer deux grandes périodes. Le moment de césure, c'est la Seconde Guerre mondiale. Du Second Empire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on va avoir un développement des stations de villégiature, mais un développement qui, somme toute, reste assez élitiste. Alors on a le développement d'autres stations. Je pense en particulier au Touquet-Paris-Plage. Là, on est à la fin du XIXe siècle, fréquenté aujourd'hui par un autre dirigeant français. Et puis au début du XXe siècle, c'est les stations de montagne. C'est par exemple la création de Meugev, c'est la création de Chamonix. On a songé que les premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924 ont lieu à Chamonix. Et donc on a un développement des stations de villégiature. On a, je crois, 250 000 résidents secondaires avant la Seconde Guerre mondiale. Déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis arrive véritablement la démocratisation des vacances, des résidents secondaires. Donc là, on est post-Seconde Guerre mondiale. Donc on a à la fois la conjonction des congés payés, mais cette fois-ci des congés payés pour tous. 1936 et puis après une troisième, une quatrième semaine pendant les Trente Glorieuses. Pendant les Trente Glorieuses, un boom économique, un pouvoir d'achat. On a aussi des initiatives publiques. Je pense par exemple au projet Racine qui va lotir la bordure méditerranée de Perpignan, Port-Barcaresse jusqu'à la Grande-Motte. On a aussi des initiatives privées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Guy Merlin. Alors Guy Merlin, on est en plein Tour de France. Et pour ceux qui regardaient, mais encore faut-il avoir un certain âge, le Tour de France dans les années 70-80, le vainqueur... Marie s'en souvient peut-être. Marie se souvient peut-être que Bernard Hinault, qui a gagné à cinq reprises le Tour de France, eh bien remportait comme trophée un studio Guy Merlin. Ah oui, c'était hyper tendance alors. Ah c'était hyper tendance à l'époque. On a vu tout le monde a oublié. Mais bon, c'est moins à la mode. Le parc des résidences secondaires, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il ressemble en France ? Pour ceux qui nous écoutent, qui se demandent où investir, qu'est-ce qui s'offre à eux ? Alors qu'est-ce qui s'offre à eux ? D'ailleurs, aujourd'hui, le parc des résidences secondaires, si on prend les chiffres de l'INSEE, c'est 3,3 millions de résidences secondaires ou logements occasionnels. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est un dixième du parc en France. C'est une proportion qui est assez significative par rapport aux autres pays européens. Alors en termes de destination, le Crédit foncière a réalisé une étude avec Elab récemment. Et en fait, vous avez quatre grandes destinations. La première destination, à l'image un peu de ce qu'affectionnait l'impératrice Eugénie, c'est la mer. 40% des résidences secondaires, c'est au bord de la mer. Ensuite vient, non pas la montagne, mais la campagne. En troisième destination, la montagne. Et puis également les grandes villes, parce que notamment chez les résidents qui viennent d'autres pays, ils aiment bien également les grandes villes françaises. Alors sans surprise, les résidences secondaires, elles sont majoritairement dans les régions méridionales. L'Occitanie, c'est la première région en nombre de résidences secondaires. C'est votre région, Nicolas ? C'est ma région, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, notamment. Mais c'est quand même la première région en nombre de résidences secondaires. Devant PACA ? Devant PACA, devant toutes les régions, puisqu'à la fois il y a la mer, il y a la montagne, il y a la campagne. Et puis on en trouve, donc, franges méridionales et puis également sur le littoral atlantique en Bretagne ou les Pays de Loire. Et les résidences secondaires, ce sont forcément des maisons ? Forcément la maison, la maison de famille, le jardin ? Alors les résidences secondaires, en fait, on a la même proportion entre les maisons et les appartements que les résidences principales. Tout simplement, j'en parlais tout à l'heure, parce que dans les années 70, on a eu des grands programmes à la montagne et à la mer. C'était essentiellement, notamment les studios Guy Merlin. Et donc c'était du collectif et donc on a la même proportion. Quelle proportion de Français, d'ailleurs, détient une résidence secondaire ? Alors l'étude du crédit foncier, toujours faite avec Elab, montrait que 13% des Français détiendraient donc une résidence secondaire. Alors sans surprise, plus on est âgé et plus on possède une résidence secondaire, puisque cette fois-ci, on prend les chiffres de l'INSEE. Je crois me souvenir que 6 propriétaires sur 7 d'une résidence secondaire ont aujourd'hui plus de 50 ans. Ce qui est assez amusant en termes d'acquisition, à savoir, c'est que la part des héritages et donations est assez importante. Donc on voit le poids des maisons familiales. Puis peut-être en conclusion, dernier élément, un petit peu dans l'héritage de cet engouement de l'impératrice génie pour les résidences secondaires, on a interrogé aussi ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, 40% des Français qui n'ont pas de résidence secondaire rêvent d'en avoir une. Nicolas Pécourt est pour acquérir dans le lieu le plus magique possible. Et bien encore, faut-il comprendre ces cités, ces cités balnéaires, ces endroits magiques qui s'offrent à vous. Et vous nous l'avez permis à travers l'impératrice Eugénie que vous nous avez aidé à découvrir. Et bien sûr, elle est assez connue quand même. Et voilà, son rôle dans l'émergence de ces nouvelles cités balnéaires au 19e siècle. Merci beaucoup Nicolas Pécourt. Merci à vous deux. Le Crédit foncier régulièrement avec nous sur BFM Business avec beaucoup de plaisir. Le CAC 40.